Madame le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, l'usage de la violence légitime dont peuvent faire preuve les forces de l'ordre est selon la devise qui gravait les canons de Louis XIV, l'ultima ratio, en ces temps un peu de latin ne fait pas de mal, que l'Etat peut utiliser dans sa puissance pour se protéger et protéger les citoyens. Alors oui, la violence des forces de l'ordre, car il ne s'agit pas de nier cette notion de violence, car elle est intrinsèque à certaines de leurs missions, mais jamais sans conséquence, même si, et heureusement, elle n'entraîne que rarement de très graves blessures, voire la mort. Or, cette violence légitime passe par différents vecteurs qui vont de l'ordre verbal au pistolet, en passant par la contravention, la matraque, la lacrymogène, etc. En outre, il est souvent facile de discuter de ces choses confortablement assis dans nos fauteuils moelleux, alors que les situations opérationnelles que vivent les forces de l'ordre sur le terrain sont souvent très complexes et sans aller jusqu'au brouillard de la guerre clovicien. Il n'en reste pas moins que bien souvent les forces de l'ordre doivent prendre des décisions de façon extrêmement rapide pour mener à bien les missions qui leur ont été confiées par le pouvoir politique. Pour que cette violence puisse s'exercer de façon juste, il est nécessaire qu'elle soit proportionnée à celle dont font preuve les personnes qui s'attaquent à l'État ou aux autres citoyens. Il est donc indispensable que les forces de l'ordre auxquelles l'État a délégué sa mission régalienne d'assurer la sécurité, ce qui peut éventuellement d'ailleurs passer par l'usage de la violence légitime, dispose d'un panel de moyens pour exercer de façon juste et proportionnée la violence en fonction de celles souvent moins légitimes elles, voire totalement illégitimes, dont peuvent faire preuve certaines personnes ou groupes de personnes. Les armes de type flashball ou taser participent pleinement à cet échelonnement de moyens. Entre la matraque et le pistolet automatique, ces armes non létables peuvent permettre une gradation de la violence. Certes, elles restent des armes et sont donc dangereuses, et aux surprises, elles ont également des effets sur les personnes qui y sont confrontées. Ça tombe bien, c'est pour cela que les forces de l'ordre les emploient. Alors bien évidemment, nous ne voulons pas de ce moratoire, mais nous nous assoncions bien volontiers aux rapporteurs pour demander davantage de formation pour les personnels. Malheureusement, qui dit formation dit temps, dit moyen, or comme les gouvernements successifs de l'UMPS ont diminué les effectifs et les moyens, il n'y a ni argent ni temps pour former les personnels, et je comprends d'ailleurs qu'entre Vigipérate ou la lutte contre les trafics de drogue et une formation supplémentaire sur le flashball, les responsables de force de l'ordre ont vite fait leur choix, évidemment. Enfin, avant de terminer, je souhaiterais rappeler à notre collègue auteur de cette proposition de loi qu'on ne l'a pas tellement entendu lorsque le gouvernement a donné aux forces de l'ordre l'ordre de réprimer de façon sévère les manifestants pacifiques, aucun dégât à déplorer malgré l'ampleur des manifestations, qui sont descendus dans la rue pour demander le retrait de la loi sur le mariage pour les personnes de même sec. La France est d'ailleurs dans le collimateur du Conseil de l'Europe pour ces faits. Voyez-vous, utiliser de la lacrymo contre des poussettes et des jeunes enfants me semble légèrement plus grave que d'utiliser un flashball ou un taser contre des individus qui menacent les forces de l'ordre ou s'en prennent aux biens. Enfin, pour terminer, même si pour certains membres du gouvernement, le sauvageon doit être protégé contre la soi-disant brutalité policière, permettez-moi de ne pas souscrire à ce discours et plutôt profiter de cette tribune pour apporter notre soutien total aux forces de l'ordre dans leur diversité, gendarmes, policiers et policiers municipaux qui oeuvrent chaque jour à la protection des Français dans des conditions très difficiles et le plus souvent, pour ne pas dire quasiment tout le temps, de façon juste et proportionnée. Merci.